... On est aujourd'hui à Bordeaux, on présente deux de nos actifs assez emblématiques, donc la tour Innova et l'opération Quai des Cap, qui est une opération de 35 000 m2 de surface de plancher qui constitue la deuxième tranche des bassins à flots. Innova, c'est un des premiers actifs qu'on a acquis en blanc, c'est une opération qui développe 6 500 m2 de bureaux et Quai des Cap, tout simplement, puisque c'est l'opération la plus emblématique, en tout cas jusqu'à ce jour, de Kizrem. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à Bordeaux, ça fait 10 ans qu'on parle de ces deux projets-là, c'est intéressant de voir l'évolution pendant, et c'était intéressant pour moi aujourd'hui de visiter le après. C'est sûr que c'est complètement nouveau, ça a complètement changé l'architecture de la ville. Clairement, il y a deux nouveaux quartiers à part entière qui existent maintenant, avec tout ce qui va avec, bureaux, logements, commerces et compagnie. Donc, c'était des choses que les Bordelais attendaient, c'est des choses dont les gens vont être très satisfaits. J'ai été très surprise de constater dans ma ville qu'il y avait de nouveaux quartiers qui émergeaient en respectant des normes architecturales, des normes environnementales qui sont très novatrices, et de constater aussi où était logée la nouvelle population qui arrivait, puisqu'on nous a expliqué ce matin qu'il y avait entre 30 000 et 50 000 personnes qui arrivaient. Et donc, je suis très favorable pour les investissements dans ces nouveaux quartiers qui respectent de nouvelles normes. Alors, la commercialisation se passe plutôt bien. On a un immeuble de bureaux qui développe 7 500 m2 de bureaux qui s'intitule Cap Horn, qui est quasiment rempli, donc une commercialisation à succès. C'est sûr que c'est une belle opération. Ça a été fait à un moment où Bordeaux était clairement sur la pente ascendante en termes de développement immobilier. Donc, le fonds va profiter de cette croissance-là. Ce qui est intéressant quand on travaille avec Kiz, c'est de comprendre la stratégie du fonds Kiz, parce que c'est complètement atypique. Il n'y a aucun autre acteur en France qui fait ça, qui fait à la fois de la recherche, de la promotion, de la location, de la revente. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'était que les gérants du fonds étaient là, et on a pu vraiment échanger sur tous les sujets de manière hyper transparente. Et ça, nous, ça nous permet vraiment de comprendre le fonctionnement du fonds, à la fois de mieux l'expliquer à nos clients, mais surtout à la fois de comprendre que ce fonds va être très adapté à notre client, parce qu'il va avoir ce profil plutôt qu'un autre. Pour moi, c'est très important de rencontrer les gérants et les responsables qui gèrent ces opérations. Parce que je favorise dans mon cabinet la proximité, et je souhaite aussi favoriser la proximité avec les responsables de fonds et les assets managers. Je souhaite féliciter Kiss parce qu'ils ont obtenu leur label ISR en 2021, ce qui faisait partie des points indispensables pour moi pour pouvoir travailler avec eux à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada